Bonjour, nous allons désormais parler de l'accès au droit, de la vulgarisation du droit grâce à la technique. Pour introduire un peu le sujet, je voudrais me présenter car je m'appelle Sylvie Rosenfeld et je suis rédactrice en chef du magazine Expertise qui traite du droit des nouvelles technologies et du site Legalis.net qui comporte aujourd'hui 2228 décisions sur l'internet. Donc en fait moi je suis depuis très longtemps ces questions d'accès au droit et de libéralisation de cet accès au droit et aussi je suis quelqu'un qui me met à disposition via évidemment ces deux supports des décisions de justice. Donc Expertise n'est pas du tout un vulgarisateur du droit puisqu'il s'adresse à un public initié de droit du numérique et qui est papier uniquement. Mais par contre Legalis.net est un site qui touche des juristes mais aussi de nombreux non juristes comme on expliquait tout à l'heure, il n'y a pas que les juristes qui utilisent du droit. Et donc on essaye par des présentations de rendre ces décisions accessibles. Alors moi je suis un artisan en fait, contrairement à ces grands éditeurs que Didi Berto a présentés tout à l'heure. Donc moi je vais à la pêche aux décisions avec mes petites mains, avec mon petit écran et surtout avec les contacts que j'ai et qui m'envoient des décisions. Donc aujourd'hui nous sommes dans une époque de grande transformation. Le droit n'échappe pas à ces transformations et aujourd'hui il y a tout un écosystème qui va permettre de rendre ce droit plus accessible, plus rapidement accessible, plus compréhensible. Alors aujourd'hui, des intervenants vont nous faire part de leur expérience et de leur analyse et de leur connaissance sur cette vulgarisation du droit grâce aux techniques. Alors le premier intervenant, Peter Schmitz, excusez-moi, de l'Office des publications de l'Union Européenne. Donc j'utilise des décisions, enfin je mets en ligne des décisions de l'Union Européenne et de plus en plus souvent, puisque le droit européen est de plus en plus important. Alors votre difficulté c'est le multilinguisme, cette langue, le droit c'est du langage. C'est une langue qu'on met quelques années à acquérir pendant nos études de droit. Donc vous, que faites-vous pour rendre ce droit, parfois abscon, accessible ? Bonjour à tout le monde. Tout d'abord, merci pour l'invitation et avoir la possibilité de vous présenter un peu la contribution de l'Office de publication européenne. Pour la publication de législation ouverte, moi je m'appelle Peter Schmitz, je suis à l'Office chef d'unité, d'unité avec un nom très compliqué qui s'appelle post-production, réception, validation et gestion du CELAR. CELAR, c'est notre grand repository commune qu'on est en train de mettre en place et qui contient déjà toutes les données juridiques et qui se trouve parmi ceux entre vous qui connaissent Eurlex. On a une nouvelle version Eurlex depuis le 1er avril de cette année et les données, la base de données, c'est cette repository. En annexe, on gère aussi l'archivage de longue durée. Ce que je vais vous présenter, c'est un peu ce qu'on a fait pendant les cinq dernières années pour mettre en place une nouvelle infrastructure de dissémination, pour justement reprendre aux grands défis de nos jours, d'avoir d'un côté un accès en ligne facile, mais aussi supporter la réutilisation et de supporter aussi tout ce qui est open data et en particulier ce qu'on appelle les links open data. Je voulais commencer un peu avec... Je m'excuse quand j'ai fait mes slides en anglais. Permettez-moi, c'est plus facile pour moi et j'espère que ça ne va pas poser trop de problèmes. Je voulais commencer avec une décision de la Commission européenne du 12 décembre 2011 qui formalise la politique de la Commission sur le open data. C'est-à-dire que la Commission s'engage de mettre tous les documents et les données à disposition pour la réutilisation sans coût, si possible et appropriée dans un format lisible par des machines. Elle a s'engagé aussi de créer un open data portal comme point d'accès unique pour les données structurées. J'ai mis l'URL là et ce open data portal est géré aussi par l'office de publication. C'est-à-dire que nous, on assure la gestion opérationnelle de ce open data portal. Cette décision, ça concerne tous les documents publics qui sont produits par la Commission mais aussi pour le compte de la Commission et qui sont publiés par la Commission ou par nous, l'office de publication aussi sur le compte de la Commission comme publication, comme suite web. ou avec d'autres outils de dissémination. J'ai essayé un peu de dessiner notre, je veux dire, petit data cloud. Ça veut dire que sont les données qu'on trouve chez nous. C'est bien sûr au centre tout ce qui est législation européenne. À gauche, on a tout ce qui est les informations sur ce qu'on appelle pré-législation. Ça veut dire les informations et les documents sur les procédures législatives au niveau européen. et à droite aussi tout ce qui est la jurisprudence européenne qui se rapporte à cette législation. Mais autour, on a aussi d'autres informations qui sont parfois liées aussi aux aspects juridiques et d'autres. Ça veut dire qu'on a des données de tout ce qui est appel d'offres publiques qui doivent être publiées au niveau européen. On a des informations générales sur l'Union européenne. On a tout ce qui est données et documents de recherche des projets qui sont subventionnés par l'Union européenne. Et on a de plus en plus des jeux de données bruts, par exemple, de l'Office statistique de l'Union européenne. Je voulais vous montrer un peu l'architecture qu'on a mis en place et qui est en grande partie opérationnelle à ces jours-là. Ça veut dire qu'on a défini une architecture en couche pour garantir l'accès à nos données. Si on commence tout en haut, vous voyez deux axes. On a d'un côté l'accès, l'accès en ligne, et de l'autre côté la réutilisation. On est en train de mettre en place un portail commun qui doit à terme chapeauter le tout et on espère que ça va être en ligne en 2015. En dessous, à la gauche, on a nos sites web connus et classiques comme Eurlex pour la législation, TED pour le public procurement et au bookshop pour les publications générales, Cordis pour la recherche, et on a l'Open Data Portal. Au milieu, on a une couche de recherche, où on a des moteurs de recherche classiques, mais on a aussi la recherche sémantique. J'espère qu'on a déjà un Sparkle Endpoint, mais qu'on n'a pas encore rendu largement accessible au public, qu'on utilise pour le moment encore en interne. L'objectif, c'est de rendre ça public en courant aussi de 2015. La troisième couche, c'est vraiment la couche de stockage, où on a les repositories, qui est divisées en deux parties. D'un côté, on a le contenu, de l'autre côté, on a les métadonnées. Et si vous voyez les flèches, ce n'est pas très risible, mais il y a des flèches en bleu, qui sont plutôt des données classiques. On a des flèches déjà en turquois. Ça, c'est tous des données en format sémantique RDF. Vous voyez, déjà au niveau de l'ingestion, de la production, on fait la conversion en RDF. Ça veut dire, pour les métadonnées, on charge directement l'RDF dans le repository. Pour vous donner quelques chiffres, tout au milieu, un des plus importants, ça, c'est l'URL du repository, qui est exposé directement sur l'Internet. Ça veut dire l'HTTP, publication, dot Europa, dot ou slash ressources. À ce jour-là, on a environ 87 millions de fichiers qui sont chargés dans le repository. Et aux côtés de métadonnées, on a arrivé jusqu'au moment à 1,2 milliard de triples. Ça veut dire, c'est en quantité de données sémantiques relativement important. À ce jour-là, on a en moyenne 4 millions d'accès par jour. On a eu du pic de 16 millions. Et ce qui est intéressant, parmi ces accès-là, on a déjà chaque jour entre 200 et 400 000 qui viennent directement d'Internet sans qu'on ait fait la moindre publicité pour le repository. Ce qui est important dans cette démarche-là, ça veut dire qu'on doit veiller vraiment à la normalisation et à la harmonisation pour faciliter l'accès aux données et pour aussi permettre l'interroberabilité entre les données. Ça veut dire, pour réaliser ça, on a suivi en gros deux démarches. D'un côté, on a essayé d'adopter des standards qui étaient reconnus plus ou moins comme des facto standards pour une certaine fonctionnalité ou qui ont été pour nous les standards les plus promettants dans un certain domaine. Ça commence à l'ingestion des données dans le repository. Là, on a adopté un standard qui s'appelle METS, Metadata Encoding and Transmission Standard, qui est géré par la Library of Congress en États-Unis. C'est un protocole qui est basé sur l'XML qu'on peut adapter à ses propres besoins. On crée sa propre profil et on peut le laisser certifier par la Library of Congress. Ça devient un profil et notre profil METS se trouve aussi dans le repository de Library of Congress. Ça veut dire que c'était agrégé qu'on est conforme aux standards. Pour tout ce qui est métadonnées, bien sûr, pour ce qu'on appelle les cores métadonnées, ça veut dire pour les métadonnées qui doivent être présentes pour chaque objet qui est dans le repository, on a adopté le DAPLIN core et aussi, pour la définition de notre modèle de données, on essaie de faire recours à des standards pour des sous-ensembles de propriétés où il existe déjà certaines standardisations ou reconnaissances dans certains standards dans le domaine. Pour le modèle de données du repository, l'anthologie, on a se basé pour la structuration des documents sur un modèle qui s'appelle FABER, c'est Functional Requirements for Bibliographical Records, qui va très bien pour nous car on a, je veux dire, un niveau abstrait d'un ouvrage et après ces déclinaisons qui sont chez nous surtout les différentes versions linguistiques. Le journal officiel au niveau européen, il est publié en 23 langues. Vous allez dire, pour nous, le multilinguisme, c'est un facteur indépendant et en troisième niveau, on a les différents formats. Pour tout ce qui est sémantique, métadonnées, on a adopté le RDF et justement pour les jeux de données, on a se basé sur DECAT, c'est-à-dire le Data Catalog Vocabulary pour créer les métadonnées pour la description des jeux de données. Ce qu'on a fait en plus, on a essayé de créer des standards là où ça n'existait pas ou où c'était plutôt des problématiques internes. On a mis un protocole XML en place pour l'échange des contenus et des métadonnées et qui doit assurer l'intermobilité entre tous les acteurs qui sont involvés dans le processus législatif au niveau de l'Union européenne et ça inclut aussi les États membres. Là, on a déjà une implémentation qui travaille avec le Conseil de l'Union européenne, la Commission, ça s'est déjà implémentée, on est en train de mettre ça en production et on utilise ça aussi avec nos contractants pour l'échange dans la carte de production du journal officiel. On a beaucoup contribué sur le travail sur l'ELI, le European Legislative Identifier, qui doit permettre une identification harmonisée de la législation, l'interrobabilité, l'accès, le reuse et aussi la liaison des données. Et, en dernier lieu, mais pas négligeable, on a travaillé beaucoup sur des taxonomies, des vocabulaires contrôlés. Ça concerne des choses comme les institutions européennes, les services, les types de documents. Ça, c'est pour faciliter les interrobabilités car les protocoles comme l'IMMC tout au début, ça se base sur certains champs s'il y a des valeurs codées sur ces vocabulaires. Et, notre valeur ajoutée, c'est surtout le multilinguisme car on a les descriptions, les labels dans toutes les langues officielles et, car c'est, je veux dire, c'était un thème qui était déjà touché tout à l'heure, authentosité. Ça, ce sont des labels qui peuvent être considérés comme officiels car la diminuation des langues des pays et tout ça, c'est validé par des pays membres à travers du conseil. Merci beaucoup pour votre attention. Maintenant, permettez-moi de vous introduire Thomas Saint-Aubin. Saint-Aubin qui est spécialiste de la gestion et de la valorisation du patrimoine immatériel qui est aujourd'hui responsable du pôle stratégie délégation à l'innovation au développement et à la stratégie à la DILA. Donc, j'aimerais savoir ce que vous avez à nous dire sur ce sujet. donc, je vous rappelle que vous avez 10 minutes comme chacun des intervenants. Bonjour à tous. Mon propos aujourd'hui, ça va être de vous montrer en quoi le droit peut essayer d'apporter quelque chose aussi dans ces processus de co-création numérique dans lequel nous sommes engagés aujourd'hui. c'est vrai que quand on réfléchit à la place des juristes dans l'innovation généralement on est quand même perçu comme des gens qui vont complexifier les choses et c'est vrai que quand on essaie d'aborder avec les innovateurs les gens qui vont participer à l'open law la question de ce que le droit pourrait apporter comme le droit de la propriété intellectuelle qui était au départ le droit au service de l'innovation on a plutôt du mal à expliquer sans paraître pour des gens qui vont complexifier les choses d'ailleurs j'ai même eu du mal pour tout vous dire à placer cette intervention dans le programme de la matinée alors on veut dire pourquoi pas pourquoi pas les juristes pourraient également apporter quelque chose on voit bien que bon déjà il y a quelque chose d'important c'est que nous autres les juristes on devrait pouvoir profiter si tout se passe bien de ce programme de co-création numérique avec des services innovants pour notre quotidien pourquoi pas aussi pourquoi l'open law ici vous voyez dans l'open law forum c'est un peu le c'est l'endroit où on va trouver le plus de juristes d'ailleurs en cette salle c'est un peu dommage mais tant mieux aussi il y a plus de juristes que de développeurs j'espère que demain il y aura plus de développeurs que de juristes en quoi aussi nous on pourrait apporter quelque chose qu'on va profiter l'innovation numérique mais en quoi on pourrait apporter quelque chose on voit que dans l'innovation numérique de la co-création on en a beaucoup parlé avec les co-organisateurs de ce programme les gens du Numa les gens de l'open law forum des gens comme Benjamin Jean qui connaissent bien ces sujets on voit que depuis quelque temps les hackathons au sens classique tels qu'ils sont organisés en France et ailleurs depuis un certain temps commencent un petit peu à s'essouffler dans le sens où je ne citerai pas de nom mais on a vu ces derniers temps des grands industriels organiser des hackathons donc c'est à dire exposer leurs données ouvertes ou pas ouvertes d'ailleurs en tout cas stimuler l'innovation collaborative et dans des règlements de hackathons bien souvent l'ordinateur il se fait céder l'ensemble des droits de propriété intellectuelle sur ce qui va être créé alors ça a bien marché un peu au début il y avait un petit peu un phénomène et on voit que ça s'essouffle parce que finalement les développeurs les indépendants et c'est important parce que il y a beaucoup de gens dans la salle et je sais que j'ai eu des longues discussions avec eux parfois tard le soir des éditeurs en leur expliquant que sur la data sur le big data sur le link data sur le sémantique parfois les meilleurs spécialistes sont des gens qui n'ont aucune envie de rentrer dans les maisons d'édition dans les directions informatiques et dans nos directions de la RD donc il y a vraiment un sujet et Stéphane parlons un petit peu de ce qui se passe aux Etats-Unis avec les communautés de ligue à la coeur il y a vraiment un sujet si vous voulez de porter l'innovation collaborative et je pense et je ne suis pas le seul que le droit peut apporter des solutions nouvelles pour changer faire en sorte que cette époque où l'ordinateur d'un problème de co-création se fasse céder l'intégralité des droits et on n'est pas du tout dans ces cas-là dans un système de gagnant-gagnant entre les indépendants et les industriels donc on voit bien le besoin des industriels pour l'innovation collaborative qu'il soit public ou privé mais on voit aussi moi je me suis frappé depuis quelques jours j'ai rencontré un certain nombre d'indépendants de hackers comme on dit qui ont beaucoup de talent mais finalement qui parfois les fins de mois sont difficiles donc on a essayé de renverser un petit peu le paradigme dans l'aspect cadre juridique de l'open law c'est à dire que tous les gens qui proposent des prix alors je précise les prix ce n'est pas les seuls ne vont pas être les seuls à l'origine des produits et services qui sont écrits dans l'open law c'était pour stimuler un peu l'innovation il y a aussi d'autres prix on verra un projet communautaire un projet fabrique de la loi des projets où il n'y a pas forcément de prix mais on est plutôt dans la communauté contributive ce qu'on a essayé de pousser nous le comité de la relation auprès des détenteurs de prix c'est de leur expliquer vous allez mettre de l'argent sur la table mais vous allez encourager vous n'allez pas vous faire céder les droits tout de suite alors ce n'est pas évident parce que quand vous discutez un éditeur il dit bon vous allez mettre 2000-5000 euros il va expliquer qu'à la fin il n'aura pas forcément le prototype pour lui c'est payant mais ils l'ont compris du coup on a proposé quelques variantes et c'est vrai que les licences libres existantes permettent un certain nombre de variantes par exemple nous à la DILA on stimule fortement qu'on laisse d'ailleurs les innovateurs qui vont nous proposer des projets sur le prix de DILA les prix de DILA dont je parlerai cet après-midi on les laisse fixer eux-mêmes leur politique de propriété intellectuelle on encourage l'utilisation des principales licences Creative Commons et au DBL notamment mais d'ailleurs on sera attentif au choix qui va être fait mais si par exemple un innovateur nous propose un prototype qu'il met à disposition de la communauté sous Creative Commons by ND nous à la DILA en tant que service public on pourra le réutiliser et si un éditeur est intéressé par le prototype il va entrer en négociation avec l'innovateur on peut générer comme ça un peu une place de marché de la RD autour de l'innovation donc on essaie de jouer là-dessus et je peux vous dire qu'aujourd'hui tous les gens qui ont proposé des prix jouent le jeu il n'y en a aucun qui impose à l'innovateur de lui c'est le décès droit parfois ils n'ont pas imposé une redistribution sous une licence ouverte et libre c'est normal parce que certains je pense au village de la justice vont mettre à disposition des innovateurs des données des données qu'ils ont eux dans leur système d'information pour co-créer avec les innovateurs donc ça c'est important et je pense qu'on a essayé d'innover là-dessus et ça peut être quelque chose de réussi alors depuis on a déjà eu un legal hackathon avec mes étudiants donc les étudiants du master 2 droit du numérique qui sont représentés ici par Thomas Bizet qui nous a rejoint au D-Lab après un stage à la DILA et avec les étudiants du DUI informatique et droit avec mon collègue de droite notamment on a créé ce diplôme l'année dernière parce qu'on a besoin que des juristes apprennent à coder et on a besoin aussi que des développeurs apprennent un peu le droit et on a fait un premier legal hackathon l'année dernière qui a abouti concrètement à un système d'aide d'aide au choix des licences libres donc parfois ça a été mal compris parce que le projet on l'a appelé générateur de licences alors comme moi par le passé j'ai pu créer des licences on a considéré qu'on voulait complexifier pas du tout ce qui est aujourd'hui en ligne c'est que vous vouliez mettre à disposition des codes sources des contenus des données et en entreprise sur les API c'est de vous orienter par un arbre décisionnel vers les licences préexistantes qui existent déjà pour éviter une prolifération de licences avec toutes les problématiques que certains d'entre vous voient déjà les problématiques futures d'interopérabilité donc ce projet il a été développé il est sous la licence MIT il est en donc il y a un dépôt JTUB et du coup on va encourager cet après-midi déjà un atelier on va essayer de lever une communauté de développeurs pour nous aider parce que bon voilà c'est un travail d'étudiant je ne vais pas le critiquer moi-même je n'ai aucune compétence de code je ne vais pas le critiquer mais par exemple on a un système de génération de règlement de co-création l'idée c'est que soit pas l'organisateur mais que ce soit les innovateurs eux-mêmes qui déterminent leur politique de propriété actuelle pour leur création qui est à disposition et le code pourrait être nettoyé et pourrait évoluer donc c'est un projet open source c'est un projet qui a vocation à s'enrichir en voyant un petit peu plus loin parce que le but ce n'est pas de s'arrêter là c'est que là le service aujourd'hui c'est concrètement on va avoir le cas sur l'open law c'est que les innovateurs puissent déterminer leur régime on va avoir des équipes qui vont se monter avec des apports il va y avoir des développeurs il va y avoir des graphistes il va y avoir des juristes il va y avoir plusieurs personnes qui vont faire un apport et l'idée c'est de pouvoir aussi évaluer les apports respectifs sur le projet et puis que chacun puisse déterminer ses conditions d'initiation alors en voyant un petit peu plus loin mais là je vais peut-être en perdre certains mais deux minutes très bien l'idée bien sûr c'est ce qu'on attend des six mois mais de toute manière le travail se fera quoi qu'il arrive avec les étudiants puisque c'est dans leurs travaux pédagogiques de cette année donc du DU et du master mais on a besoin de se faire aider c'est d'enrichir les prototypes en ligne c'est d'enrichir l'arbre décisionnel du système d'aide au choix des licences que sur les licences open source par exemple il nous en manque quelques-unes même si Benjamin nous a déjà bien aidé développer le choix en est possible pour le générateur de règlement parce que l'idée c'est qu'on voit bien aujourd'hui dans ce open law il y a vraiment beaucoup d'innovations possibles sur la co-création entre éditeurs publics privés et développeurs indépendants développer des outils de mesure des apports immatériels ça c'est important il y a déjà des choses qui existent mais voilà quand quelqu'un va passer des nuits à coder comment on le mesure comment on le valorise dans le projet et développer un travail de sémantisation des droits donc ça c'est important on l'a déjà commencé ce qu'on appelle des taxonomies juridiques on a le projet d'enrichir mon collègue de l'office parlait du METS à l'international vous savez que le METS-Write quand vous avez des métadonnées donc c'est très important le Big Data d'avoir des métadonnées quand vous allez sur le juridique vous avez juste un champ pays où on renvoie une licence donc c'est à dire que quand vous commencez concrètement à croiser des données quand vous commencez dans un on en a pas mal discuté avec des gens par exemple d'OpenStreetMap qui connaissent bien les hackathons quand vous avez des innovateurs qui prennent des API qui ont parfois des limitations dans les requêtes ou dans le temps qui vont prendre des codes sources ou des licences différentes des données dans le Big Data il y a des données personnelles ou des contenus où parfois il y a de la viralité ou de la réservation des droits commerciaux quand vous mélangez tout ça à l'arrivée quand vous les industrialiser et que vous allez un petit peu plus vous êtes bloqué parce que vous n'avez pas anticipé la faisabilité juridique du projet donc ce qu'on veut faire c'est très important c'est un travail de sémantisation du droit enrichir le Dublin Core et là on discute un peu que les américains on se rend compte ces travaux là sont assez nouveaux à l'international pour arriver si vous voulez à enrichir les référenciers internationaux sur des métadonnées juridiques c'est une autre forme de données juridiques finalement c'est les données juridiques les métadonnées juridiques dont le big data pour ensuite aboutir ça sera peut-être beaucoup plus tard avec des mathématiciens à de l'ingénierie sur les croisements sur ce qu'on appelle l'interopérité juridique des ressources numérique voilà j'espère ne pas vous avoir perdu mais si ça vous intéresse il y aura un workshop cet après-midi sur ces sujets là notamment merci beaucoup il y a le cas on va vous dire ça un petit peu l'ordre mais comme il a fait référence au legal et comme Stéphane Cotta nous présentait certaines expériences donc Stéphane Cotta du secretariat général de la Maman qui est un vrai connaisseur depuis un certain temps de ce qui se fait d'informatique juridique pour nous faire un petit panorama ou une sorte de panorama je vais vous donner mes astuces pour me tenir au courant assurer ma veille en matière de contenu et d'innovation juridique dans le monde entier en vous présentant des gisements de legal hackers où est-ce qu'ils sont qu'est-ce qu'ils font où sont-ils toutes ces choses là c'est quelque chose que j'ai on avait prévu de faire une présentation vidéo mais c'est un peu compliqué parce que d'abord il est un peu tôt pour Robert qui est à San Francisco Jonathan Haskin lui est à Brooklyn normalement mais actuellement il est à Amsterdam il est en train de présenter de travailler sur les incubateurs je vais en parler aussi ce qui est aussi un mot clé aussi important avec les cliniques du droit qu'on verra donc là vous avez nos références à tous donc en fait on s'appelle tous par nos comptes par nos comptes Twitter vous allez tous nous trouver assez assez rapidement dans ces systèmes là mais pour en revenir au principe au principe de base donc le droit est fait pour s'adapter et être adapté à toutes les situations de la vie en société donc il était tout à fait naturel que dans le milieu des technologies de l'information qui sont plus si nouvelles que ça que ces évolutions soient objectivement récentes et rapides que la rencontre entre les juristes et puis ces geeks ces bidouilleurs de la programmation soient faites de façon assez vite et de façon quasi fusionnelle un des personnages essentiels du milieu c'est le professeur Lawrence Lacek à qui on peut reconnaître l'attribution de l'aphorisme code is low mais qu'on a très rapidement retourné low is code et d'ailleurs c'était même le hashtag de la fabrique de la loi code is low et low is code qui étaient les deux les deux trucs donc la fabrique de la loi qui est que je peux considérer comme un exemple de hacker de hacker de legal hacker de regroupement de je pèse mes mots de génie de l'informatique qui ont permis des choses qui permettent de présenter le droit de façon différente ici vous voyez une présentation des débats à l'Assemblée nationale sur la fabrique de la loi avec d'autres d'autres personnes qui se sont qui se sont qui se sont regroupées autour de nous mais tout ça c'est même bien plus ancien parce que les plionniers en France on a évoqué Denis Bertho a évoqué les premiers CD-ROM avant même les premiers CD-ROM juridiques français 1984 ont même été développés avant la normalisation ISO des CD donc c'est pour vous dire ça on était vraiment très en avance en matière de développement évidemment le Minitel les J-France et Jury France qui ont suivi ces prospectives mais pour tout ceci avait aussi un écho évidemment international l'exemple qu'on peut aussi donner Denis a évoqué Denis Bertho je le recite encore une fois a évoqué le fait que les bases de données juridiques des pays anglo-saxons étaient de relativement mauvaise qualité mais en fait c'est parce qu'il n'y a pas de données publiques dans ces ressources et que ce sont souvent l'initiative privée généralement d'ailleurs des universités qui a développé et c'est le phénomène des Legal Information Institute surtout qui sont développés donc là c'était par là aussi encore une fois par bidouille que c'est que des regroupements avec finalement relativement peu de moyens ont pu développer des bases gigantesques que je vous invite à aller voir worlddaily.org et les travaux de nos amis américains de Cornell d'une part mais aussi les canadiens de Canly qui ont développé d'ailleurs récemment un outil assez magique d'échange d'informations entre la jurisprudence et la législation et la doctrine et puis les australiens aussi qui sont très en avance sur le développement de ces ressources et qui ont qui ont chacun mis au point par l'intermédiaire de discours internationaux très revendicatifs le mouvement de l'accès libre au droit à l'information tout ceci est aussi accompagné par la recherche donc les universités qui ont accompagné toutes ces informations je ne donne que quelques exemples évidemment les conférences Jurex les conférences ICA qui sont des mines d'informations exceptionnelles des lieux de rencontres entre les différentes ressources alors il y a eu pendant des années un graal à atteindre qui était les systèmes experts la possibilité pour le représentant du GFI qui l'a évoqué aussi à la fois on le craint ou on le veut c'est que est-ce que l'intelligence artificielle peut remplacer le juriste ça c'est quelque chose auquel on peut difficilement pour l'instant atteindre c'est encore la science-fiction très sincèrement mais bon il y a énormément de développements qui poussent à faire ce genre de choses et on commence à avoir des choses assez intéressantes pour ceci pour en venir aux aspects purement pratiques donc la veille sur toutes ces recherches sur tous ces développements qui sont très foisonnants vous ne pouvez pas imaginer le nombre il n'y a pas une journée sans qu'il y ait un ou deux colloques dans le monde sur le sujet qui se développent tout ceci peut être centralisé autour de plusieurs blogs tenus par Robert Richards dont l'adresse Twitter se retrouve ici autour de ces il y a plusieurs blogs qu'il gère et qui vous voyez il en est à plus de 51 000 tweets donc c'est un c'est quelqu'un d'assez assez productif et je vous assure que chacun de ces tweets c'est une information à partager c'est quelqu'un qui diffuse énormément d'informations sur la doctrine juridique et qui diffuse énormément d'informations il est aussi à la tête d'un Google Group auquel la plupart d'entre nous sommes abonnés et on peut aussi partager des informations c'est un Google Group fermé mais il suffit de demander à s'inscrire c'est assez facile à récupérer qui permet éventuellement de réagir et de fournir des informations qui ne passeraient pas par les réseaux habituels et un autre personnage aussi très intéressant et qui m'a aidé aussi à préparer cet ensemble c'est Jonathan Haskin le professeur de la Brooklyn Law School qui a développé la Bleep Clinic la Brooklyn Law Incubator and Policy donc c'est une la perspective actuellement c'est la mise au point de clinique du droit donc c'est quelque chose qu'on retrouve aussi qu'on retrouve aussi en France je vous invite aussi à aller voir ces travaux et notamment le groupe des Legal Hackers donc Legal Hackers.org qui diffuse aussi ces informations donc c'est un meet-up un petit peu sur le même modèle et qui diffuse les informations et permet d'échanger et de consulter en vidéo ou d'échanger des informations sur le sujet je ne vais pas en dire plus parce que je pourrais rester des heures dessus sur la notion de le système se passe sur le phénomène des relations entre les universités essentiellement et les producteurs de droits essentiellement les cours et tribunaux pour les pays du monde anglo-saxon où la common law est plus importante mais pour ne parler aussi que des Etats-Unis un phénomène assez intéressant est la mise aux normes des entrepôts de données alors que ce soit le droit les lois elles-mêmes ou la bibliothèque du congrès propose depuis deux ans de normaliser son XML et a demandé à différents Legal Actors d'aligner ces données dans un format normalisé et il se trouve que cette normalisation de format est en train d'aboutir côté ISO autour d'un format développé pour les Etats-Africains qui s'appelle l'ACOMA-N-TOSO pour ne citer que celui-là et donc des concours ont été lancés auprès d'universitaires qui ont mis au point des outils d'assistance à la normalisation et à l'alignement des données donc déjà des applications pratiques et industrielles et l'intégralité des données fédérales américaines ont été normalisées en ACOMA-N-TOSO et permettent d'être maintenant réutilisées en XML normalisé un autre outil aussi en train d'être une autre piste qui est en train d'être développée c'est la mise au point de liens entre la doctrine les bases de données en open source de textes de textes universitaires pour que des liens et des relations soient faites alors là l'idée de base étant d'assurer donc des relations de mettre au point des palmarès de sites de co-citation entre les différentes et différentes revues mais ça se développe de façon assez assez gigantesque autour d'énormes entrepôts comme Google Scholar le SSRN et ainsi de suite voilà je m'arrête je m'arrête là-dessus alors c'est curieux que le terme hacker ait été repris alors que c'était vraiment un point noir du droit c'est juste rigolo donc maintenant on va reprendre le cours normal je vous dis ce qui me passe par là-dessus donc maintenant nous allons reprendre le cours normal et passer la parole à Jérémy Lachal qui est donc directeur des bibliothèques sans frontières qui donc il y a un drôle d'engin dans les mains qui va peut-être nous expliquer ce que c'est en tout cas donc c'est une ONG qui intervient en matière de culture d'éducation et d'accès à l'information notamment en direction des pays en voie de développement donc qui utilise les nouvelles technos l'open source et l'open data etc. donc que faites-vous pour vulgariser le droit ? Merci beaucoup alors effectivement Bibliothèque sans frontières c'est une ONG qui travaille aujourd'hui dans une vingtaine de pays sur plein d'aspects comme l'accès à la culture l'accès à l'éducation et cette idée que les bibliothèques sont des outils des leviers pour le développement économique et humain et pas simplement des endroits où on va trouver des livres mais que la bibliothèque a réellement un rôle central dans les politiques de développement dans les un rôle de boîte à outils de boîte à ressources pour les populations qui viennent y puiser évidemment de la culture évidemment de l'éducation mais aussi de l'information et donc on travaille sur toutes les formes de bibliothèques qu'elles soient physiques ou elles soient virtuelles et on travaille beaucoup sur les stratégies de diffusion de l'information et notamment dans les endroits où il n'y a pas internet parce qu'il y a encore beaucoup d'endroits dans le monde où il y a des connexions internet qui sont très compliquées qui sont soit inexistantes soit intermittentes et ça pose pas mal de problèmes aux professionnels du droit en réalité ce projet de bibliothèque juridique virtuelle dont je vais vous parler aujourd'hui il est né de notre intervention en Haïti alors on est intervenu beaucoup en Haïti après le tremblement de terre sur plein de projets mais on avait commencé avant la catastrophe à travailler sur des sur des auprès de bibliothèques enfin de barreaux de tribunaux auprès de professionnels de la justice et à créer avec eux des bibliothèques et ça posait en fait plein de problèmes parce que bon déjà il n'y avait pas de RH dédié pour gérer ces bibliothèques dans ces barreaux dans ces tribunaux dans ces cabinets d'avocats ensuite il y avait un gros problème c'est que les livres de droit ça a une obsolescence rapide il faut les renouveler tous les ans ça n'existe pas forcément d'ailleurs dans ces pays là et on disait il faut aller chercher l'information sur internet elle peut exister elle doit exister le problème c'est qu'il n'y a pas internet alors comment fait-on ? En même temps c'est un enjeu immense c'est un enjeu immense ces bibliothèques de droit cet accès à l'information juridique pour les professionnels vous en savez quelque chose dans ces pays là tout particulièrement dans les pays en voie de développement ça a des enjeux pour la gouvernance pour l'état de droit pour la promotion de la démocratie on sait que des professionnels de la justice qui soient avocats qui soient juristes qui soient juges mieux avertis c'est aussi un gage d'une justice qui soit mieux rendue donc l'idée qu'on a eu vous voyez là d'ailleurs pour vous donner une idée c'est le tribunal de grande instance de Kinshasa donc l'idée est bien justement d'apporter à l'intérieur de ces structures là l'information juridique de qualité l'idée avec la bibliothèque juridique virtuelle donc c'est de créer un dispositif innovant pas cher robuste et qui puisse justement aller diffuser de l'information juridique à large essaile pour permettre au plus grand nombre d'accéder au droit alors la BJV c'est une première chose importante c'est un nano-ordinateur un nano-ordinateur je vais vous parler un petit peu des couches ensuite mais grosso modo c'est un si vous voulez c'est un nano-serveur dans un boîtier et qui crée un hotspot wifi sur lequel les gens vont pouvoir se connecter pour avoir accès à l'intérieur donc des ressources qui sont présentes dans ce boîtier donc ça ne se connecte pas à internet on n'a pas besoin d'internet mais ça crée ce hotspot wifi sur lequel les gens peuvent se connecter avec leur device donc on est sur un système BIOD c'est-à-dire bring your own device les gens se connectent avec leur smartphone avec leur ordinateur ou avec leur tablette la deuxième chose intéressante c'est que c'est un outil communautaire post-synchronisé c'est peut-être un peu barbare mais l'idée c'est de dire on n'a pas accès à internet donc on va pouvoir dans ce système-là annoter des documents commenter charger de nouveaux documents donc en interne c'est-à-dire au niveau du tribunal au niveau du cabinet d'avocat ou même dans un amphi de fac de droit et on va pouvoir charger des documents mais une fois sans accès à internet mais quand on va connecter la machine internet et bien ça va se mettre à jour automatiquement ça va envoyer dans le cloud tout ce que nous on a chargé localement et ça va récupérer dans le cloud tout ce que les autres les centaines les milliers d'autres bibliothèques juridiques virtuelles dans le monde ont pu créer comme document et donc on a ce système communautaire qui n'est pas donc synchronisé en direct mais qui se synchronise quand on connecte la machine internet soit quand on a un accès soit quand on va à la ville pour se brancher au cybercafé alors pour les dire très vite il y a donc trois couches matérielles la première couche la première couche c'est la couche matérielle donc le hardware on travaille avec ces petits engins donc c'est ça les nano-ordinateurs dont je parlais tout à l'heure on appelle ça un Raspberry Pi c'est complètement open source ça coûte 50 dollars donc c'est vraiment pas cher et là-dessus on va aller brancher une antenne Wi-Fi on va brancher une carte mémoire SD ou un disque dur une batterie et un panneau solaire pour que ça soit complètement autonome énergétiquement ensuite on a une couche software donc sur la bibliothèque juridique virtuelle on a travaillé sur une couche qui permet plusieurs fonctionnalités vous allez le voir mais avec l'idée qu'on ait un outil d'indexation qui soit relativement simple pour les usagers qui veulent charger des ressources en interne et ensuite on a la couche contenu et la couche contenu elle est importante parce qu'elle est à la fois des contenus internationaux on va le voir mais aussi des contenus locaux qu'il va falloir numériser localement voilà la petite infographie un tout petit peu complexe mais vous voyez que là deux parties une partie à gauche qui est le mode offline sur lequel on va se connecter sur la machine et quand on la connecte à internet là elle va se mettre à jour directement dans le cloud donc six composantes importantes pour nous six caractéristiques d'abord open access tous les contenus à l'intérieur sont et doivent être en open access deuxièmement peu coûteux c'est à dire l'idée c'est de sortir le dispositif à moins de 100 150 dollars global local c'est à dire à la fois des contenus internationaux et des contenus locaux on n'est pas là pour faire de la colonisation juridique avec du droit français uniquement interactif avec cette idée justement que les usagers peuvent donc participer et modifier à noter les documents et complètement autonome énergétiquement et sans connexion internet vous l'aurez compris alors quelles sont les fonctionnalités de la version alpha version zéro on est au début c'est un projet qui a mis du temps à se structurer c'est un projet sur lequel on a eu beaucoup de mal contrairement à plein d'autres à lever des financements et pourtant on sait que ça pourrait intéresser beaucoup les grands groupes français par exemple qui travaillent en Afrique et qui sont confrontés chaque jour à l'insécurité juridique donc on est toujours en recherche justement des financements nécessaires pour le déployer à grande échelle mais maintenant qu'elle existe la version alpha elle commence à intéresser pas mal de monde et notamment sur le terrain je vais vous parler des déploiements au Burundi et en Haïti donc les fonctionnalités aujourd'hui c'est consulter des contenus juridiques donc il y a un moteur de recherche on a un système de facettes etc un petit peu moins évolué que celui que nous a présenté tout à l'heure les gens d'Alinea j'ai trouvé ça si vous pouvez nous passer votre moteur on sera très heureux créer son profil utilisateur donc justement un profil utilisateur pour annoter commenter les documents et ajouter son propre contenu alors justement quel contenu alors attendez ça il faut que je revienne un tout petit peu quel contenu pour quel terrain et quel projet sur le terrain aujourd'hui on a déployé on est en train de commencer le déploiement des premières BJV au Burundi et en Haïti l'idée donc la BJV elle peut accueillir comme contenu du texte des bases de données du texte PDF XML tout ce qu'on veut des bases de données et du multimédia c'est à dire des vidéos des choses comme ça donc on est en train de récupérer énormément de contenu de droit français de droit francophone de droit international mais on travaille aussi et c'est ça qui est extrêmement intéressant sur la collecte au niveau local et notamment justement sur la numérisation des droits locaux parce qu'en fait on part d'une initiative qui est une initiative je dirais assez technique pour mettre à disposition du droit mais on voit que ce qui se passe dans les pays où on travaille c'est que ça va créer une dynamique un catalyseur justement pour des projets de numérisation des projets de diffusion du droit local de gouvernance etc. donc on a un double système si vous voulez de mise à jour on a ce système ouvert et communautaire via le cloud et on réfléchit aussi sur le terrain à voir comment on peut travailler faire émerger des éditeurs de données juridiques qui n'existent pas aujourd'hui ou qui ont du mal à émerger avec des systèmes de mise à jour annuels si vous voulez parce qu'il faut bien rémunérer aussi leur travail de numérisation du droit etc. trouver des business models qui fonctionnent alors voilà là aujourd'hui on est sur ces terrains mais on pourrait aller plus loin en France par exemple dans les bibliothèques ou dans les espaces consacrés à l'accès aux droits pour les populations qui sont les plus éloignées de la justice sur des spécificités comme les droits des migrants les droits humains fondamentaux les choses comme ça mais en fait on peut aller encore plus loin et la BJV aujourd'hui intègre le projet Kumbook qui est initié par BSF en fait les technos qu'on a développés pour la BJV elle est déclinable à l'infini et on la met en oeuvre aujourd'hui pour l'éducation avec la version offline de la Cannes Academy pour ceux qui connaissent c'est une plateforme d'apprentissage personnalisée que Bibliothèque Sans Frontières est adaptée en français pour la santé on peut penser aux médecins en fond de brousse dans des dispensaires qui vont avoir accès à des protocoles médicaux de prise en charge etc on pourrait l'utiliser pour l'agriculture etc donc le projet Kumbook c'est essayer d'unifier si vous voulez cette couche hardware et avoir des couches software et de contenu qui soient différentes en fonction des besoins et des projets alors quel est le lien avec l'open law forum si vous voulez aujourd'hui on est en train de réfléchir sur la co-construction d'un prix avec d'autres acteurs associatifs des acteurs de l'écosystème parce qu'aujourd'hui on a des contraintes on a des besoins technos d'abord stabiliser une version de production du cloud et des clients c'est à dire qu'ils soient en fait des serveurs mais on peut c'est difficile de trouver le nom exact mais donc de notre BJV de notre bibliothèque juridique virtuelle et du cloud stabiliser l'outil de post-synchronisation et hacker le dispositif pour imaginer d'autres fonctionnalités parce qu'on peut aller en fait très loin avec cette idée justement qu'on peut avoir une co-construction ou une co-production des ressources juridiques qui vont être partagées au sein du système voilà je crois que j'ai tenu à peu près le temps merci donc donc tout à l'heure il y avait une question sur l'infographie et effectivement la représentation graphique peut aider grandement à la vulgarisation du droit alors là maintenant Olivia Zarkat va nous parler de tous ces projets donc elle est fondatrice d'Imagie droit donc elle s'inscrit parfaitement dans une démarche très originale d'accès au droit donc la pédagogie du droit par le dessin ou comment présenter une vision globale et claire du droit grâce à des visuels synthétiques et métaphoriques particulièrement utiles pour des non juristes donc Olivia va nous parler de toutes ces expériences car il y en a merci je vais vous présenter plus largement ce qu'on appelle le legal design voilà et qui pourrait différents projets à travers le monde qui peuvent nous montrer comment s'emparer des données et comment développer de nouveaux usages du droit aujourd'hui d'abord un petit rappel de ce que pourrait de ce qu'est le design pour certaines personnes ici on va partir de données brutes voilà de la data il y en a qui ça fait pas peur et il y en a d'autres à qui ça peut faire peur l'idée c'est de le design peut accompagner des techniciens et des juristes pour partir comme vous le voyez des ingrédients de la recette et arriver à quelque chose de digérer de compris et d'assimiler l'idée dans la démarche du design c'est de prendre en compte l'utilisateur et enfin voilà l'utilisateur final donc là on fait un gâteau pour qu'il soit mangé pour qu'il soit bon et du coup voilà c'est assez central dans la démarche design et plus largement design thinking donc c'est notre premier ingrédient c'était le design notre deuxième notre deuxième part de l'équation aujourd'hui c'est le droit le droit aujourd'hui et hier se présenter surtout comme ça de l'écrit des bibliothèques c'est voilà très littéraire c'est comme vous le savez le règne des mots donc notre défi pardon je reviendrai après à l'autre mais notre défi aujourd'hui c'est on parle souvent de cerveau droit cerveau gauche qui n'existe peut-être pas forcément mais en gros pour parler d'un côté analytique littéraire très structuré et un autre côté un peu plus fantaisiste créatif et comment dépasser les frontières du droit peut-être je voulais faire un petit rappel sur le droit a pu rencontrer dans l'histoire la visualisation c'est pas quelque chose qu'on invente aujourd'hui et un des points de départ c'est ce qu'on appelle les arbres de droit qui existaient au Moyen-Âge des juristes ont structuré le savoir juridique sous forme d'arbres et d'arborescence à la base c'était pour représenter les liens de famille pour les questions d'héritage et de consanguinité mais voilà il y a tout un historique on peut trouver des images notamment à la bibliothèque en ligne de l'université de Yale aux Etats-Unis qui a compilé une grande collection d'arbres de droit voilà ça c'était pour un petit passage historique donc notre question aujourd'hui c'est comment allier droit et design et du coup je vais vous présenter différents projets à travers le monde qui répondent à ces défis alors le premier projet que je voudrais vous présenter a été lancé par deux finlandaises qui organisent à travers le monde des legal design jam c'est des workshops où elle s'empare de textes juridiques ça peut être de textes juridiques ardus pour le public donc des conditions générales d'utilisation des contrats en ligne et elle les redesign elle les remixe dans des workshops avec l'idée d'avoir à la fin de l'après-midi à la fin de la session des icônes des pictogrammes des chemins des chemins d'utilisateurs à travers le document et améliorer la lecture et la navigation avec cette méthode design donc ça c'est un exemple la trademark policy c'est l'exemple d'un workshop qui a eu lieu à la Wikimedia Foundation l'hiver dernier à San Francisco voilà un autre autre exemple donc on va tous parler de la fabrique de la loi qui est l'exemple français de voilà d'une alliance du design de la techno et du droit pour ce qu'on peut appeler l'empowerment du citoyen puisque la fabrique de la loi et puis un autre site tchèque que j'ai trouvé qui s'appelle Covolite que vous pouvez connaître puisque c'est vos homologues voilà d'observation du travail des députés quels mots ont changé entre le dépôt d'un programme enfin d'un projet pardon et l'adoption voilà c'est une analyse très fine de ce qui se passe dans l'hémicycle et qui permet aux citoyens de suivre voilà le chemin d'une loi sur une question précise qui l'intéresse particulièrement voilà donc ça c'est deux exemples de ce que je fais moi je fais des métaphores des métaphores du droit pour voilà dans un objectif pédagogique pour des présentations des expositions ça dépend des ça dépend des contextes voilà c'est une autre façon de présenter le droit pour le transmettre alors ça c'est deux exemples donc la première One Atomy of Law que j'ai présenté à Londres pour expliquer j'ai fait une analogie entre le corps humain et les différentes branches du droit voilà mais je l'ai développé plutôt dans une présentation mais voilà je pourrais vous en parler plus longuement à un autre moment j'ai un homologue français juriste infographiste donc on est deux ou plus répertoriés en France mais en tout cas deux à ma connaissance le deuxième s'appelle Miroslav Kurdov il a créé Sketchlex et lui il fait plutôt des infographies et des pictogrammes voilà il est aussi spécialisé en droit du numérique donc il fait beaucoup de pictogrammes et d'infographies notamment pour Gandhi il explique l'évolution les volumes des noms de domaine voilà et il produit des icônes pour représenter des notions juridiques qui peuvent être utilisées plutôt dans un objectif de communication le legal design est aussi utilisé dans le aussi pour les droits de l'homme justement et pour faire par un par un juriste infographiste voilà de San Francisco qui s'appelle Daniel McLaughlin et qui on a commandé le Leitner Center qui est un centre américain sur les droits de l'homme a commandé un rapport pour analyser tout le travail des tribunaux internationaux depuis dix ans donc il a compilé des données de nombre de témoins heures d'audience pays concernés etc et il en a fait un rapport que je vous présente là avec des planches infographiques qui présentent tout ce travail et donc le recul sur cette expérience des tribunaux internationaux le legal design et l'approche visuelle peuvent être aussi utilisées pour ce qu'on appelle l'advocacy c'est à dire un peu militer proposer une action dans un sens précis à des pouvoirs publics voilà un exemple un bon exemple est une américaine qui s'appelle Margaret Hagan qui est maintenant soutenue par Stanford et qui elle milite donc un peu c'est un peu une mise en aby mais elle milite pour l'innovation dans les facs de droit et elle milite en faisant des planches en expliquant comment ça pourrait être comment le design thinking la techno le mouvement de l'empowerment pourrait améliorer l'apprentissage du droit et sa diffusion voilà je vous ai mis des exemples c'est assez ludique c'est fait à la main et ça permet une diffusion et une viralité de ces idées en ligne alors là c'est plus technique du coup c'est un projet européen qui s'appelle Papercorn et qui propose qui est un générateur de contrats en ligne sur mesure donc via enfin on peut comme vous le voyez il faut payer et on peut soit acheter des clauses de contrat soit les faire sur mesure et en fait c'est une espèce de mashup je pense qu'on peut acheter différents types de clauses et à la fin faire son propre contrat mais à partir de clauses proposées en ligne et c'est non non là l'approche n'est pas n'est pas graphique enfin le résultat n'est pas graphique en tout cas c'est un contrat alors dans la lignée des contrats un petit peu techno on va dire je voudrais vous présenter un autre projet qui s'appelle Docracy et qui est une plateforme en ligne américaine qui permet de ce qu'on appelle crowdsourcer un contrat c'est à dire faire un appel à la foule en ligne pour designer des clauses de contrat aussi donc chacun peut créer un profil proposer des clauses en ligne et ensuite elles sont aussi en open access donc chacun peut récupérer ses clauses et former ses contrats en ligne enfin il y a deux initiatives que vous connaissez peut-être en base de données qui sont assez notables la première c'est Wildcat c'est une start-up qui est en train de préparer un moteur de recherche pour non-juristes un moteur de recherche d'information juridique pour non-juristes et qui va essayer d'intégrer la dimension visuelle au maximum mais c'est un projet qui est encore en cours de développement et une grande base américaine qui s'appelle Ravel qui est une base d'approche graphique dans la jurisprudence et qui est une énorme base qui permet de naviguer dans la common law américaine avec comme vous le voyez cette approche alors c'est pas arborescent mais là le nom m'échappe mais en nœud comme ça voilà en cluster voilà c'est ça en cluster donc c'est une base très intéressante ça commence aussi comme Google enfin il y a juste une barre de recherche on met un mot clé et à gauche il y a toute cette approche en cluster et à droite il y a tous les textes toute la jurisprudence sur laquelle on peut cliquer donc c'est aussi un exemple avec de brio technique je voulais aussi pour finir vous montrer quelques ressources le blog de référence cité par Stéphane Cotin qui est Legal Informatics en moins référence mais qui est mon outil de veille personnelle je vous ai présenté ma page Scoop It qui s'appelle Legal Information Design vous pouvez trouver toute la veille que je fais sur tous les projets que je vous ai présentés et enfin j'ai cofondé un réseau qui s'appelle Legal Information Design Network qui regroupe les juristes infographistes à travers le monde voilà donc je pense qu'aujourd'hui on est là pour se demander et demain qu'est-ce qu'on peut faire avec le design la technologie le droit pour de nouveaux services voilà et on va réfléchir ensemble cet après-midi et dans le mois à venir merci pour votre attention et bien je vais passer la parole à mon voisin donc Tanguy Morlier de Regards Citoyens bonjour à tous oui je fais je fais partie de Regards Citoyens j'ai pas de présentation Regards Citoyens c'est une association qui est née il y a 5 ans aujourd'hui qui est née en 2009 de gens assez variés et notamment de hackers donc voilà je suis le mouton noir de cette table ronde et on s'est intéressé à ce que faisaient nos parlementaires un peu par hasard on a un certain nombre à avoir suivi des débats parlementaires et être rentrés dans l'hémicycle et pour rentrer dans l'hémicycle j'en vois qu'il y en a qui se marrent mais je ne sais pas pourquoi et on avait commencé à préparer avec nos outils informatiques la liasse d'amendements pour pouvoir bien suivre le débat c'est à dire avoir les amendements dans l'ordre de discussion du texte qui est quand même quelque chose d'assez important et même si on était informaticien on avait quand même un peu envie de comprendre cette complexité des juristes et donc voilà on avait commencé à créer des petits outils et c'est à partir de là qu'on s'est dit que ce n'était pas normal qu'il n'y ait que les informaticiens qui soient capables de faire ça et que les citoyens normaux devaient être capables d'avoir accès aux débats parlementaires de pouvoir analyser ce que faisaient leurs représentants et de comprendre un petit peu mieux ce qu'ils faisaient donc c'est pour ça qu'on a fait nos députés.fr en 2009 qui a été sorti en septembre 2009 et là rapidement quand on s'occupe de projet de loi on se pose rapidement l'interfaçage avec ce que va devenir ces débats c'est à dire la loi elle-même typiquement pour les amendements toutes les références aux codes de loi immédiatement on avait envie de faire des liens vers l'EGIFRANCE et là on s'est aperçu que c'était un peu compliqué parce que le moteur de l'EGIFRANCE le moteur de recherche de l'EGIFRANCE n'avait pas forcément été pensé pour ça et puis en même temps c'est normal ils ne sont pas obligés de penser à tout donc nous on était des informaticiens on s'est dit de toute façon si on a accès aux données on pourra très bien résoudre le problème il n'y a pas de problème sauf que là il y avait des super bases tout le monde le disait depuis 1997 on a un super système il y a plein de gens qui sont enfin il y a plein de gens malheureusement pas assez mais il y avait des gens qui étaient capables de le réutiliser sauf que quand on est une association constituée uniquement de bénévoles et à l'époque chacun de nous payait pour payer le serveur de notre député.fr et bien on ne pouvait pas y avoir accès donc on a commencé comme ça à s'interroger un petit peu sur cette situation qui était hyper excluante pour des citoyens qui étaient plutôt de bonne volonté qui voulaient plutôt améliorer le schmilblick puisque nos députés.fr a un certain succès depuis 5 ans on a accueilli 4 millions de personnes donc on arrive en tant que bénévole à essayer d'améliorer un petit peu la démocratie on a continué malgré tout ça ne nous a pas empêché c'est juste qu'on a trouvé un petit palliatif qui n'était pas très satisfaisant et pour l'instant on s'en satisfaisait on a continué avec un projet qui s'appelait S'infliction en l'honneur de M. Warsman où on s'est aperçu que je ne sais pas si vous vous rappelez de ces projets de loi de simplification du droit où un bug avait été introduit à l'intérieur de ce projet de loi LexisNexis avait travaillé fait des statistiques pour Jean-Luc Warsman on n'avait pas accès à ces statistiques là donc c'était un petit peu frustrant parce qu'on aurait bien voulu pouvoir en discuter qu'il y ait un vrai débat autour de ça et à un moment a été introduit dans ce projet de loi une clause enfin une disposition qui a permis à la scientologie de ne pas être dissoute quelques mois plus tard en France puisque la disposition qui dissolvait les personnalités morales lorsqu'elles étaient condamnées pénalement avait disparu comme par magie durant ce projet de loi donc on s'était dit pourquoi pas appliquer nous ce qu'on fait c'est-à-dire du logiciel libre et vous êtes à l'Open World Forum donc vous devez sans doute avoir quelques idées de la manière dont se créent ces logiciels de manière communautaire ou plus on augmente le nombre de personnes dieux qui se penchent sur un code source moins on a de chances de mettre des bugs à l'intérieur donc on s'est dit tiens si on présentait les projets de loi comme des forums à discussion comme des outils de débugage informatique eh bien on pouvait peut-être réduire les chances d'avoir un nouveau bug du type de celui de la scientologie en 2009 donc ça a été notre deuxième projet et là encore on voulait faire des références à l'Égypte France on voulait pouvoir mettre à disposition la jurisprudence parce que là c'était les projets de loi qu'on mettait c'était plus les amendements et donc tous ces liens vers l'Égypte France on n'arrivait pas à le faire donc petite frustration mais en même temps on n'a pas attendu les autres pour faire des choses donc on a avancé et c'était c'était plutôt bien et on a rencontré il y a trois ans des gens à Sciences Po qui avaient été qui travaillaient avec Benxler un juriste américain et ils voulaient représenter les projets de loi sous une forme graphique donc nous on avait toutes les données sur les projets de loi à travers Simplifiant on avait déjà fait ce travail de hiérarchisation des projets de loi et en plus on avait lu Laurence Lessig on avait lu Code is Law et on utilisait des outils informatiques qui nous faisaient penser que peut-être que les juristes pourraient bénéficier des outils que les développeurs de logiciels libres utilisaient c'est-à-dire à tout moment dans un projet de logiciels libres on est capable de savoir on a une petite fonction qui s'appelle Blame qui permet de savoir quelle est la dernière personne qui a modifié une ligne précise alors ça c'est une interrogation qu'on a toujours lorsqu'on regarde des codes de loi toujours on se dit mais tiens cette disposition je la comprends pas très bien j'aimerais bien savoir qui en est à l'origine et pouvoir lire les débats nous c'est une ligne de commande git blame le fichier code machin truc pof et ça nous dit quel est le développeur en charge de ça on a son mail on peut le contacter et puis on a les liens avec les mailing lists et tout ça et on s'est dit mais c'est quand même fou le droit ça existe depuis des milliers d'années et on n'a pas cet outil aussi basique que le git blame qui permet de faire ça donc quand on a rencontré les gens de Sciences Pont on leur a dit bah oui très bien montons un projet ensemble et on va mettre on va tenter de mettre à disposition des outils des développeurs du logiciel libre pour des juristes et donc on a fait deux projets le projet dont on a pas mal parlé là durant cette table ronde qui s'appelle la fabrique de la loi où on a travaillé avec des designers du Portugal et d'Italie on a apporté les données qu'on avait dans nos députés.fr et on s'est dit bah voilà ces données elles sont en open data maintenant travaillons un petit peu à améliorer les interfaces pour répondre à des besoins citoyens ces besoins citoyens c'est qu'à travers nos députés.fr on s'est aperçu qu'ils étaient multiples que des citoyens des centaines de citoyens s'intéressaient à des problématiques extrêmement variées et donc avoir un outil qui soit adaptable à leurs problématiques était formidable le deuxième c'est Gitlo qui permet justement d'utiliser ces outils pour retracer les modifications des lois pour les mettre à disposition du citoyen et on a organisé deux conférences à Paris sur ce thème là lois code pour justement faire venir des américains des allemands qui proposaient qui travaillaient sur ces éléments là mais en parallèle de ça on avait quand même envie que ça bouge parce que c'est bien gentil de construire des choses mais lorsqu'il y a des administrations qui sont en charge qui font un super boulot autour des bases de données juridiques et que seulement des marchands de données juridiques sont capables d'accéder à ces informations pour les vendre à un prix d'or à leurs clients et honnêtement pour des outils qui ne sont vraiment pas satisfaisants parce qu'on a eu l'occasion de tester les moteurs de recherche de Denis Berthaud enfin c'est pas terrible honnêtement donc non seulement ils récupèrent les données de la DILA non seulement ils récupèrent les données des professeurs de droit parce que c'est pas c'est des professeurs de droit c'est des gens qui sont payés par l'argent public qui se font enfermer leur connaissance dans ces bases de données là et bien on était assez choqués donc on a fait beaucoup de plaidoyer pour qu'il y ait du vrai open data au sein de l'état alors ça progresse positivement mais Thomas en parlait malheureusement le lobbying très efficace des éditeurs enfin pardon des marchands de données juridiques parce que nous on récuse le fait qu'ils soient éditeurs ils vendent des données qui sont des données publiques donc c'est leur plus-value donc c'est marchand le lobbying est très efficace on l'a vu tout à l'heure il y a du chantage à l'emploi 1500 emplois on sait pas vraiment ce qu'ils font mais bon toujours est-il que c'est utilisé tout à l'heure Donny Bertho a gentiment proposé de m'embaucher donc voilà et d'ailleurs il a travaillé avant dans le public donc on voit aussi le mécanisme de pantouflage qui est mis en place par ces éditeurs et puis non j'ai pas accepté non 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 et puis il y a aussi effectivement la complexité que peuvent apporter les juristes et là je pense que il y a des progrès à faire puisque quand on a laissé la DILA toute seule travailler malheureusement elle a trouvé des clauses qui n'étaient pas compatibles avec les valeurs de l'open data il a fallu faire intervenir le ministre pour demander à ce que ce soit mis dans des vrais contrats de licence open data donc voilà il y a effectivement organisé ce type d'événement est extrêmement intéressant parce que ça permet de mieux partager des connaissances nous on utilise déjà des outils juridiques qui sont assez efficaces et qui nous permettent de ne pas nous prendre la tête avec les éléments juridiques et on sait qu'on est protégé juridiquement donc on espère que ces outils qui sont les licences libres c'est à dire l'ODBL la licence ouverte pour les données la GPL et les licences BSD pour le logiciel soient largement utilisées et qu'on arrête avec cette complexité juridique n'utilisez pas des licences qui ne permettent pas l'open access le logiciel libre et l'open data donc oubliez les creative commons ND, NC machin truc concentrez-vous sur ce qui est efficace puisque c'est ça qui nous permettra de construire un système juridique qui construise réellement le bien commun dont on a besoin et dont les administrations ont besoin de préserver l'existence très bien merci beaucoup donc on vous a on vous a on vous a que ça bouge dans le domaine du droit au niveau techno au niveau accès est-ce que vous avez des questions à poser à nos intervenants oui je ne voudrais pas monopoliser la parole une question à Thomas et là j'endose plutôt ma cascade universitaire il y a pas mal de projets de réforme en ce moment qui sont dans les cartons projet de réforme du droit des obligations projet de réforme du droit des biens et ces textes ne sont pas disponibles du public en octobre 2013 le journal les échos a fait fuiter enfin a publié en tout cas le projet de réforme d'octobre 2013 donc du droit des contrats bon il semblerait que ce soit une fuite il n'y a pas de version officielle disponible qu'on pourrait diffuser à la communauté juridique donc ma question c'est pourquoi ces textes ne sont pas disponibles ce qui permettrait de favoriser la concertation alors même que finalement on voit qu'ils ont fuité ou qu'ils circulent sous le manteau chez les universitaires voilà tout ce qu'on peut répondre c'est que c'est la loi aujourd'hui c'est son doute désolant sans doute qu'il faut la faire évoluer là-dessus mais voilà il ne faut pas dire beaucoup Stéphane voudrait ajouter quelque chose mais effectivement le système actuel on le voit il y a des systèmes même d'embargo de mise à expression de journalistes contre bonne presse voilà c'est tout on sent que des initiatives comme l'open law peut-être peuvent poser ces sujets-là sur la table et c'est l'occasion d'en parler du fait mais comprenez bien de ma casquette je ne vais pas donner mes opinions personnelles mais en tout cas c'est vrai qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui paraît je pense que des personnes qui sont vraiment dans l'activisme là-dessus pourraient peut-être y répondre et bien oui je suis d'accord avec vous aujourd'hui les lobbyistes ont effectivement ces avant-projets de loi les seuls qui ne les ont pas c'est des gens qui sont légitimes pour donner leur avis les universitaires les citoyens donc évidemment on veut que plus d'avant-projets de loi soient disponibles notamment parce que très pratiquement comme on est régulièrement on fait du lobbying nous-mêmes donc nous on pense que plus de citoyens devraient faire du lobbying c'est la seule manière de contrer quelque chose qu'on ne peut pas interdire le lobbying corporate donc universitaires citoyens faites du lobbying s'il vous plaît et quand on acquiert une expertise moi je suis informaticien je n'ai aucune je ne suis pas destiné à donner mon avis sur des projets de loi de transparence comme celui de Cahuzac ou sur des dispositions liées à l'open data il se trouve que en me plongeant dans les données j'ai acquis cette expertise-là avec mes collègues de Regards Citoyens donc oui il faut plus de ça il y a une promesse gouvernementale autour de l'open government où ils essayent de mettre plus en débat des sujets notamment sur le numérique en ce moment maintenant c'est bien de faire des concertations il faut que ça respecte les principes démocratiques de transparence c'est-à-dire que tout le monde ait accès aux opinions de tout le monde c'est-à-dire que quand on fait du lobbying la contrepartie c'est d'être transparent aussi transparent que nos élus sur les prises de décisions publiques pour qu'on puisse rassurer le citoyen donc les concertations c'est bien mais il faut aussi factualiser les choses à travers du droit et donc évidemment que les avant-projets de loi il faudra les avoir bien avant leur passage au conseil d'état un tout petit complément un témoignage une innovation moi ce que j'ai vu évoluer depuis quand même 3-4 ans c'est là on systématise les consultations donc c'est pas encore effectivement c'est un degré 1 de la transparence mais j'ai vu d'ailleurs c'est une problématique pour nous dire chaque ministère etc commencer maintenant quand il y a un projet de texte mais alors souvent on se retrouve en ligne vous avez dans le pire des cas une boîte mail où vous pouvez envoyer votre consultation et généralement c'est ce que on dit appelé lobbyistes mais c'est les gens qui sont suffisamment organisés pour avoir des gens qui vont penser qui vont passer des heures parce que c'est quand même complexe de réfléchir à un projet de loi etc il faut quand même qu'on fasse une proposition donc on est parti de ça progressivement on en a qui commencent à la concentration ouverte même si ça reste encore rare côté d'Ila une innovation qu'on va présenter à la semaine d'une innovation publique c'est l'initiative débat de score qui est une norme qui va nous permettre d'agréger autour d'un texte tout le débat qu'il y a pu avoir dans le cadre de ces consultations en tout cas tout ce qui est en ligne et ouvert commencer à l'agréger pour renforcer nos services en ligne notamment le site vie-public.fr Juste un petit commentaire je vous passe la parole ça me fait penser à ce qui s'est passé pendant les discussions sur la directive sur la protection des données personnelles où il y a eu une initiative qui a mis en ligne en fait tout le projet de règlement excusez-moi les amendements et en mettant donc en parallèle les textes des lobbyistes et donc c'était assez évocateur je voulais vous poser une question ce dont vous avez évoqué est-ce que ça n'évoque pas un peu le liquid feedback du parti pirate alors à vrai dire je ne suis pas à l'actualité du parti pirate donc je ne sais pas ce que c'est que le liquid feedback nous on est une association qui est transpartisane pour s'intéresser à la vie parlementaire évidemment que j'ai des opinions politiques on s'est juste équipé au sein de notre association pour que des points de vue très variés soient présents au sein de notre association mais on n'a pas de gens du parti pirate et après malheureusement à titre personnel à titre personnel ce que je trouve dommage au sein du parti pirate c'est qu'il ne s'applique pas forcément la transparence qu'il prône c'est-à-dire qu'il utilise des logiciels propriétaires alors qu'il voudrait que les autres utilisent du logiciel libre et ce genre de choses donc je pense que c'est pas en créant je ne suis pas sûr que c'est c'est vraiment en opinion personnelle donc ça ne s'engage pas aux regards citoyens mais je ne suis pas sûr que ce soit en créant de nouveaux partis qu'on arrivera à rénover la démocratie mais en challengeant les partis existants puisqu'on le voit assez régulièrement dans les partis pirates du monde ils ont les mêmes problèmes à partir du moment où ils commencent à être un peu influents ils ont strictement les mêmes problèmes que les partis existants donc il faut juste veiller à avoir des lois sur la transparence de la vie publique qui soient fortes des élus qui soient contrôlés et voilà et on aura et une société civile active et on aura sans doute un meilleur système démocratique une dernière question question assez maintenant pour le hackathon il y a un objectif principal ou pas pour le hackathon vous justement vous êtes vous attendez de tout il va falloir cadrer un peu on a un spécialiste du chaos organisé qui va être là c'est le premier Paul Richardet qui va nous aider à amener le travail de co-création doucement donc je suis juste à trois jours sur la méthode évidemment personne ne souhaite ici imposer c'est très présomptueux de vouloir imposer des domaines d'innovation etc on est en train de lever un écosystème une communauté autour des données ouvertes pour justement co-créer ensemble donc comment on va travailler cet après-midi on va travailler à 14h30 il y a des gens qui ont pris l'initiative de proposer des prix donc voilà il y a six prix qui vont être présentés qui sont pour stimuler déjà un petit peu l'innovation mais comme je disais tout à l'heure ça ne peut pas être les seules initiatives il peut y en avoir d'autres ensuite à 14h30 on a décidé le comité de la nation de proposer des sujets des défis parce qu'on se disait si on laisse le chaos comme ça peut-être qu'on va partir ça va être un bordel qui ne sera pas organisé donc l'idée c'était d'organiser un peu ce chaos et donc certains d'entre vous j'ai envoyé hier on a travaillé depuis le début de la semaine avec le comité de la nation sur six défis donc il y a la veille juridique les services en ligne pour les métiers du droit et les étudiants en droit l'accès aux droits en mobilité la vulgarisation et la compréhension du droit le link data juridique et enfin le cadre juridique de la co-création numérique donc ça si vous ne l'avez pas reçu on vous transférera dans le midi on a proposé quelques pistes en fonction des apports de la communauté sur les différents événements de l'open law donc voilà il y a plusieurs personnes qui viennent il y a des mentors il y a des experts il y a des solutions open source qui existent il y a vraiment beaucoup de choses pour aider les porteurs de projet vraiment à démarrer et donc voilà après peut-être que ça n'apprendra pas on verra ensuite il y a une deuxième série de workshop où c'est vous à 16h qui allez afficher là des propositions et puis ensuite c'est la loi de la démocratie certains vont être suivis d'autres pas et en fin de journée l'idée mais là c'est Paul qui n'est pas là mais qui pourrait mieux en parler avec moi l'idée c'est de commencer à faire émerger des projets des gens qui sont réunis qui sont peut-être rencontrés dans l'après-midi dans la journée l'idée c'est d'avoir des compétences pluridisciplinaires et demain on commence à bosser demain on commence vraiment au Nouma à partir de 9h30 donc vous êtes tous invités il faudra s'inscrire en ligne sur le site du Nouma quand même mais demain on commence à travailler il y a des mentors qui sont là qui prennent du temps de leur temps il y a des il y a beaucoup de compétences il y a un deuxième événement le 8 novembre et c'est que le début parce que en fait notre postulat c'est qu'on ne peut pas faire un caton sur une journée ça n'a pas de sens les données juridiques ceux autour de la table qui les ont touchés c'est quelque chose de complexe on ne pense pas qu'on peut en une journée en faire des choses qui vont être un peu pérennes donc il y a une typologie de projets des projets à court terme des projets à moyen terme des projets à plus long terme et aussi je terminerai là dessus l'idée c'est pas forcément de créer des projets nouveaux mais aussi d'enrichir des projets existants c'est pour ça qu'on a voulu aussi donner la parole à des gens qui ont déjà porté des projets voilà je vois dans la salle derrière vous il y a un monsieur qui a un Magicode qui a un outil qui permet de l'aide à la rédaction des textes il y a beaucoup de choses aussi donc c'est aussi permettre à des gens comme la bibliothèque virtuelle d'avoir un enrichissement d'une communauté pour développer des projets c'est vrai qu'on a recensé vous l'avez sur openlaw.fr dans la rubrique ressources tout ce qu'on a aujourd'hui à disposition en open data ça commence mais on l'a vu sur le droit local il y a encore un gros gros travail sur l'open source juridique Magicode on n'a pas encore beaucoup d'outils open source l'open access et l'open content on a quelque chose mais vraiment c'est le début donc il y a un travail de recensement et de co-création alors on découvre en tout cas pour nous on découvre heureusement on est accompagné par des gens comme Benjamin Jean le Nouma qui accompagne on ne sait pas où on va mais on y va vraiment et on part sur 6 mois et je précise pour ceux parce qu'ils sont nombreux ceux qui ont voulu proposer des prix dans les derniers jours on a été un peu étonné du succès de voir qu'il y avait des gens qui proposaient des initiatives des prix il y a beaucoup d'attentes beaucoup de besoins peut-être ce qui nous manque un peu c'est d'intéresser aussi des communautés de hackers parce que je fais la différence entre crackers et hackers des communautés de hackers de développeurs pour venir travailler avec nous mais tous ceux qui voulaient proposer des prix on leur a dit non parce qu'on en avait déjà trop il y a une deuxième vague qui se prépare déjà sur février et je peux même vous dire qu'on travaille déjà sur la troisième vague sur avril et d'ailleurs on fera un bilan en mai de l'expérimentation qui est une expansion d'open gouvernement vraiment au secrétaire général du gouvernement au secrétaire général du gouvernement et à nos ministres de tutelle en mai c'est prévu on fera un bilan et peut-être qu'on fera la même chose pour l'information administrative par exemple qui est l'autre grand domaine de la dire voilà c'est logique que les lobbyistes soient cités en tout cas on est content d'avoir Tanguy Morlier et Denis Berthaud dans la même salle voilà merci bon appétit merci